Au Canada Conversations sont une création de l'OIM, disponible sous Creative Commons 3.0 IGO. Veuillez vous référer au texte du livre audio pour la marque de copyright et le code légal complet. Financé par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Funded by Immigration, Refugees and Citizenship Canada. Dialogue 6 de Au Canada Conversations. Aide et Services. Le dialogue qui suit se rapporte à l'unité 2, Le Voyage, et l'unité 3, Aide et Services, du manuel du participant Orientation canadienne à l'étranger. Pour plus d'informations, veuillez consulter les activités suivantes du manuel du participant de l'Orientation canadienne à l'étranger. 2.1 Réinstallation. Les espoirs et les peurs. 2.2.3 Quand pourrez-vous déposer une demande de citoyenneté canadienne? 3.1 Programme de réinstallation au Canada. 3.2 Limite des aides immédiates à l'établissement. 3.3 Service courant fourni dans le cadre des programmes de réinstallation. Unité 3.4 Aide immédiate à l'établissement. 3.5 Rôles et responsabilités. 3.6 Changement de destination. 3.8 Documents importants au Canada. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger, Ali, Sadia, Obassi et d'autres réfugiés sont dans la salle de séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Une gardienne d'enfants emmène les enfants de Sadia et Obassi dans la garderie pour s'occuper d'eux jusqu'à la fin de la séance. La facilitatrice invite les participants à discuter entre eux pendant quelques minutes avant le début de la séance de l'Orientation canadienne à l'étranger. Bonjour Ali, contente de vous revoir. Bonjour Sadia, c'est un plaisir de vous revoir aussi. Obassi n'est pas encore là. Je crois qu'il est en retard parce qu'il a accompagné sa femme à un rendez-vous médical. Elle vient d'avoir un bébé et elle est en convalescence. Oh, je comprends. La facilitatrice de l'Orientation canadienne à l'étranger commence la séance. Bonjour tout le monde. Vous souvenez-vous lorsque nous avons parlé de vos espoirs et de vos peurs? Oui, je m'en souviens. Il est normal d'éprouver des sentiments mêlés à la perspective de partir pour un pays que vous ne connaissez pas bien. Il existe des services d'établissement qui sont gratuits pour tous les nouveaux arrivants. Ces services peuvent vous permettre de rencontrer d'autres nouveaux arrivants qui vivent des défis comparables aux vôtres. Ils peuvent également vous apporter du soutien. Tout le monde peut avoir accès à ces services? Quel que soit votre programme de réinstallation, tous les résidents permanents qui se réinstallent en tant que réfugiés au Canada ont accès aux services courants fournis dans le cadre des programmes de réinstallation, ainsi qu'aux aides immédiates à l'établissement. Alors que vous éprouviez des peurs à la perspective de vous installer dans votre nouveau lieu de vie ou de faire reconnaître vos diplômes d'études antérieurs, il existe des services pour vous aider. Nous pourrons donc obtenir ces services, quel que soit notre programme de réinstallation? Oui, parlons des aides immédiates à l'établissement, auxquelles tous les réfugiés qui se réinstallent au Canada peuvent avoir accès. Ces informations seront importantes et vous devriez les consulter de nouveau une fois que vous serez arrivés. Je suis sûre que vous avez beaucoup de questions. N'hésitez donc pas à les poser. Attendez que je prenne mon stylo et du papier. Je veux prendre des notes. Le gouvernement du Canada est depuis longtemps réputé pour son accueil à l'égard des gens du monde entier. Il a établi des programmes qui offrent la sécurité et un nouveau départ aux réfugiés qui fuient la persécution et font face à des risques pour leur sécurité dans leur pays. Il s'agit des programmes de réinstallation des réfugiés. C'est bon à savoir. En quoi consistent ces programmes de réinstallation? Les programmes de réinstallation déterminent les aides et les services dont peuvent bénéficier les réfugiés réinstallés lorsqu'ils s'établissent dans leur communauté et qui les fournit. Après avoir effectué les formalités de contrôle de l'immigration dans le premier aéroport dans lequel vous arriverez au Canada et après avoir obtenu votre statut de résident permanent, vous accéderez à différents types d'aides qui faciliteront votre adaptation à votre nouvelle vie au Canada. Les sources de ces aides diffèrent selon le programme de réinstallation dont vous relevez. Il existe quatre différents programmes de réinstallation, n'est-ce pas? Je crois que j'en ai entendu parler. Oui, c'est exact. Le gouvernement du Canada approuve les demandes de réinstallation dans le cadre de quatre différentes catégories de programmes de réinstallation. Le premier programme est le programme des réfugiés, pris en charge par le gouvernement. Le deuxième est le programme de parrainage privé de réfugiés. Le troisième est le programme d'aide conjointe. Et le quatrième programme est le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Tous les réfugiés sélectionnés pour venir au Canada dans le cadre de ces programmes deviennent des résidents permanents dès leur arrivée au Canada. On m'a dit que j'étais avec le programme de parrainage privé de réfugiés parce que j'ai un répondant privé. C'est exact. Votre répondant vous fournira une aide immédiate à l'établissement et un soutien financier. Qui sont les répondants? Les répondants peuvent être des groupes privés. Par exemple, un groupe de cinq personnes ou des organisations comme des groupes confessionnels ou des organismes communautaires. Les réfugiés qui n'ont pas de répondants seront affectés au programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement. Ils reçoivent une aide financière du gouvernement du Canada et ils reçoivent également une aide immédiate à l'établissement, fournie par des organisations financées par le gouvernement et non pas par un répondant. Ne vous inquiétez pas. Quel que soit le programme de réinstallation, Tous les réfugiés réinstallés au Canada reçoivent une aide financière et une aide immédiate à l'établissement. La seule différence est la source de ces aides. Je n'ai jamais entendu parler d'une organisation financée par le gouvernement. Ces organisations font-elles partie du gouvernement? Non, elles n'en font pas partie. Elles sont financées par le gouvernement, mais ne travaillent pas pour lui. Ces organisations aident tous les nouveaux arrivants à s'installer dans leur nouvelle communauté. Tous les résidents permanents, notamment ceux qui ne se réinstallent pas en tant que réfugiés au Canada, peuvent accéder à ces services à long terme jusqu'à ce qu'ils obtiennent la citoyenneté canadienne. Les organisations financées par le gouvernement sont aussi appelées des organismes d'aide à l'établissement et sont répandues au Canada. Je comprends. Passons maintenant au troisième programme, le programme d'aide conjointe. Grâce au programme d'aide conjointe, les participants reçoivent une aide financière du gouvernement et une aide immédiate à l'établissement fournie par des organisations financées par le gouvernement. Les réfugiés affectés au programme d'aide conjointe sont comme les réfugiés pris en charge par le gouvernement, sauf que des répondants privés leur apportent une aide supplémentaire au Canada. Quelqu'un ici a-t-il été affecté au programme d'aide conjointe? Pas moi, mais j'ai un ami qui l'a été. Il a un fils qui a des besoins spéciaux. Quel est le quatrième programme? Le quatrième programme est le programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas. Dans le cadre de ce programme, les participants reçoivent une partie de leur aide financière du gouvernement et l'autre partie de leur répondant privé. Leurs répondants privés leur fournissent également une aide immédiate à l'établissement. Je comprends. Avez-vous des questions au sujet de cette section de la séance d'orientation? J'ai une question. Pourquoi une partie de l'aide financière vient-elle du gouvernement et l'autre partie de répondants privés? Si l'aide vient du gouvernement, c'est qu'elle est financée par les impôts que tous les Canadiens versent. Si elle est fournie par des répondants privés, cela veut dire qu'elle provient directement d'un groupe de membres de la communauté ou d'une organisation. Quelles sortes de services à l'établissement les réfugiés obtiennent-ils auprès des organisations financées par le gouvernement destinées à tous les nouveaux arrivants? C'est justement de cela dont nous allons parler maintenant. Examinons quels types de services sont disponibles pour vous aider à vous installer au Canada. Les organisations financées par le gouvernement destinées à tous les nouveaux arrivants peuvent vous aider à vous inscrire à des cours de langue gratuits, vous aider à apprendre comment chercher un emploi, vous conseiller sur la manière de faire reconnaître vos titres de compétences, vous aider à surmonter les difficultés liées à votre établissement et plus encore. Je craignais n'avoir aucune aide lorsque j'arriverai au Canada. Cela me rassure. L'aide immédiate à l'établissement dont vous bénéficierez au Canada de la part de l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou de la part de vos répondants est également limitée. La durée de ces aides dépend du programme de réinstallation et peut changer selon votre situation. Quelqu'un nous aidera-t-il à l'aéroport lorsque nous arriverons au Canada? Oui. De l'aide vous sera fournie dans le premier aéroport où vous arriverez au Canada. Cela fait partie des services courants fournis dans le cadre des programmes de réinstallation auxquels tous les résidents permanents qui se réinstallent en tant que réfugiés au Canada ont accès. Les services d'accueil à l'aéroport au Canada vous aideront à effectuer les formalités de contrôle de l'immigration et de douane et à vous rendre à votre destination finale. Comment puis-je trouver un membre du personnel du service d'accueil à l'aéroport? Lorsque vous arrivez au Canada, assurez-vous de porter le sac de l'OIM de manière visible. De cette façon, le personnel des services d'accueil à l'aéroport peut vous repérer. Mais si vous n'en trouvez pas, vous pouvez demander à des membres du personnel de l'aéroport de vous orienter. N'oubliez pas non plus de conserver vos bagages et documents avec vous en lieu sûr pendant toute la durée du voyage. En plus de ces services courants fournis dans le cadre des programmes de réinstallation, lorsque vous arriverez au Canada, vous recevrez une aide immédiate à l'établissement de la part d'une organisation financée par le gouvernement ou de vos répondants. Alors, tous les réfugiés auront donc accès à l'aide dont vous venez de parler, quel que soit le programme de réinstallation duquel ils relèvent? Oui, c'est exact. Si vous arrivez entre le 15 octobre et le 15 avril, une organisation financée par le gouvernement ou vos répondants vous fourniront des vêtements divers. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants pourvoiront à votre hébergement temporaire lorsque vous arriverez au Canada et organiseront votre transport pour vous y rendre. Quels autres types d'aide pouvons-nous recevoir? Les services courants fournis dans le cadre des programmes de réinstallation prévoient que vous pouvez recevoir un prêt aux immigrants octroyés par le gouvernement du Canada qui couvre le coût de votre voyage à destination du Canada. Il vous faudra commencer à rembourser ce prêt sans intérêt un an après votre arrivée au Canada. Vous aurez également droit à une couverture temporaire des soins de santé au titre du Programme fédéral de santé intérimaire. Ainsi, les soins médicaux essentiels seront couverts jusqu'à ce que vous puissiez accéder au programme de soins de santé de votre province. Des services médicaux additionnels seront également couverts tant que vous toucherez une aide financière du gouvernement ou de vos répondants. Mon ami m'a parlé des services d'établissement à long terme. Pouvez-vous nous en dire plus? Lors de votre installation au Canada, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous orienteront vers des services d'établissement à long terme. Ils vous aideront à accéder aux services médicaux en cas de besoin médical urgent. Ils vous aideront à faire la demande de documents importants au Canada et vous expliqueront leur utilité. Ils vous fourniront ou vous aideront à recevoir une aide financière et vous conseilleront sur la manière de dépenser raisonnablement la somme d'argent limitée que vous toucherez. Ils vous aideront à ouvrir un compte bancaire et vous expliqueront comment accéder à votre argent et le dépenser au Canada. Ils vous expliqueront les règles et règlements importants au Canada. Ils vous aideront à trouver un logement permanent et à comprendre votre contrat de location. Ils vous aideront à trouver des articles ménagers neufs ou de seconde main. Ils vous fourniront une orientation de votre nouvelle communauté et vous expliqueront comment prendre les transports publics. C'est vraiment génial. Je suis heureuse de savoir qu'il existe un système de soutien. J'ai une question au sujet des soins médicaux au Canada dont vous venez tout juste de parler. Un de mes enfants a des allergies alimentaires et ma belle-mère, qui est vieillissante, doit prendre certains médicaments. Que devrais-je faire? Lorsque vous arriverez au Canada, expliquez votre situation à l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou à vos répondants. Ils peuvent vous aider à accéder à des services médicaux. Votre famille et vous aurez accès à certains soins de santé grâce au Programme fédéral de santé intérimaire. Devrais-je emporter tous mes dossiers médicaux lorsque je partirai au Canada? Oui, vous devriez. N'oubliez pas d'emporter avec vous l'historique de vos dossiers médicaux et ordonnances. Un instant, j'ai une question. Quelle est la différence entre l'aide à l'établissement et l'aide financière? Les aides à l'établissement comprennent de nombreux types d'aides et de conseils concernant votre installation au Canada que fournissent les organisations financées par le gouvernement ou les répondants. Ceux-ci pourvoient à votre hébergement temporaire et vous fournissent des vêtements chauds si vous arrivez en hiver. Les aides à l'établissement vous aident également à trouver un logement permanent. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront également à trouver des meubles et des articles ménagers de base pour votre nouveau logement et vous fourniront les autres types d'aides que j'ai mentionnées. Mes répondants m'aideront-ils à inscrire mes enfants à l'école? Oui. Ils vous aideront à inscrire vos enfants à l'école. Les organisations financées par le gouvernement ou les répondants vous aideront aussi à comprendre le système scolaire de votre province ou territoire. Ils aideront d'autant plus les adultes à s'inscrire à des cours de langue gratuits. C'est bon à savoir. J'apprécierai grandement leur aide. Les services dont vous venez tout juste de parler sont des aides à l'établissement. Qu'en est-il de l'aide financière? L'aide financière est l'argent que vous verse le gouvernement ou vos répondants pour couvrir vos besoins de base, comme payer votre loyer et acheter de la nourriture. Tout le monde touche-t-il la même somme d'argent? La somme que vous recevrez sous forme d'aide financière dépendra de nombreux facteurs, tels que la taille de votre famille, l'âge des membres de votre famille, votre lieu de vie et les besoins de votre famille. Cela veut donc dire que je peux demander n'importe quoi et mon répondant ou le gouvernement le paieront? Non. L'aide financière que vous toucherez est limitée. Elle vous permet uniquement de couvrir vos besoins de base. Vous ne recevrez pas d'argent supplémentaire si vous dépensez tout votre argent avant la fin du mois. C'est pour cette raison que vous devrez gérer soigneusement votre argent. Les répondants ou les organisations financées par le gouvernement vous conseilleront à ce sujet. Je vois. Je comprends mieux la différence maintenant. Je vous remercie. Bien que vous recevrez de nombreux types d'aide au Canada, n'oubliez pas que vous avez aussi des responsabilités une fois que vous arrivez là-bas et vous y établissez. Quelqu'un peut-il penser à quelque chose dont vous serez responsable en tant que nouvel arrivant au Canada? Je sais que lorsque nous vivons au Canada, nous devons gérer nos propres dépenses. Mais ceux qui nous aident nous conseilleront. Très bien. Y a-t-il autre chose à laquelle vous pouvez penser? Nous devons conserver nos documents officiels en lieu sûr. Nous obtiendrons des documents comme notre carte de résident permanent. Et c'est notre responsabilité de les conserver en lieu sûr. C'est exact. Vous devriez savoir à quoi servent vos documents, comment les utiliser et quand les renouveler en temps voulu. Ne prêtez pas vos documents à d'autres personnes et ne laissez personne d'autre les utiliser. Protégez le caractère confidentiel de ces informations, surtout votre numéro d'assurance sociale. Divulguez ce numéro uniquement lorsque la loi l'exige. Pouvez-vous me rappeler quels sont les documents que nous devrons conserver en lieu sûr? Une fois arrivé au Canada, vous obtiendrez une carte de résident permanent, un numéro d'assurance sociale et une carte d'assurance maladie provinciale. Votre carte de résident permanent vous sera envoyée par la poste. Il s'agit d'une preuve officielle de votre statut de résident permanent au Canada. Cette carte ne remplace pas votre confirmation de résidence permanente que vous signez à l'aéroport au moment de votre arrivée au Canada. Vous devez conserver ces deux documents. Votre numéro d'assurance sociale est nécessaire pour travailler au Canada. et déposer des demandes en vue d'obtenir des prestations et de participer à des programmes gouvernementaux. Votre carte d'assurance maladie provinciale vous permettra d'accéder à des services de santé publique. À votre arrivée, vous devriez demander votre carte d'assurance maladie le plus tôt possible. Et les informations bancaires? Vous devez protéger les informations bancaires comme les documents importants. À ce propos, vos répondants ou l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas vous aideront à ouvrir un compte bancaire et vous apprendront à gérer votre argent. Mais c'est vous qui devrez payer tous les frais bancaires et les frais liés à vos prêts et cartes de crédit. Est-ce que je peux demander à mon répondant de conserver mes documents importants pour moi? Vous devriez vous rappeler que vos documents d'identité vous appartiennent. Personne, y compris vos répondants, le conseiller en établissement, les membres de votre famille ou un employeur, ne devrait conserver ces documents pour vous. OK. Selon vous, une fois que vous emménagerez dans un logement permanent, quel type de responsabilité aurez-vous? Nous devrions prendre soin de notre logement et veiller à ce qu'il reste propre et en bon état. C'est juste. Une fois que vous aurez trouvé un logement permanent, vous devriez veiller à ce qu'il reste en bon état et respecter les dispositions de votre contrat de location ou bail. L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous aideront à lire et comprendre votre contrat de location. Pour assurer votre sécurité dans votre nouveau logement, assurez-vous de verrouiller les portes et utilisez les appareils électroménagers de manière sécuritaire. Quelqu'un me montrera-t-il comment utiliser les appareils électroménagers? L'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants vous montreront comment assurer votre sécurité dans votre logement et comment utiliser les appareils électroménagers? C'est une bonne chose. Et dans votre nouvelle communauté, quelles sont vos responsabilités en tant que résidents permanents au Canada? Je crois que nous devrions connaître les lois et les règles en vigueur dans le pays et ne pas les enfreindre. Bien. Quoi d'autre? Je crois que nous devrions nous informer sur notre nouvelle communauté. J'ai entendu dire que nous pouvions suivre des cours de langue. Si nous avons besoin d'améliorer notre connaissance du français ou de l'anglais, les cours de langue pourraient nous aider. Vous avez raison. Dans ces cours de langue, vous pourrez rencontrer d'autres nouveaux arrivants. Vos enfants se feront de nouveaux amis lorsque vous les inscrirez à l'école. Vous pourrez rencontrer les parents d'autres enfants et échanger avec les enseignants de vos enfants pour parler de leur éducation. Je suis emballée à l'idée de me faire de nouveaux amis au Canada. Il est bon de créer des liens d'amitié avec des gens de votre nouveau lieu de vie, vos voisins, des collègues, même des personnes que vous rencontrez aux activités auxquelles vous participez. J'ai une question. Je voudrais savoir comment faire pour déposer une demande de citoyenneté canadienne. Combien de temps cela prend-il et quelles sont les conditions requises? Avant de déposer une demande de citoyenneté canadienne, vous devez résider un certain temps au Canada. Vous pouvez consulter en ligne les informations vous permettant de calculer le moment où vous pourrez demander la citoyenneté. Vous devez aussi être physiquement présent au Canada un nombre minimum de jours pour conserver votre statut de résident permanent. Nous devons aussi réussir un examen, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vous devez avoir une maîtrise suffisante du français ou de l'anglais et vous devez réussir un examen prouvant que vous connaissez suffisamment le Canada. C'est à partir de ce moment-là seulement que vous obtiendrez la citoyenneté canadienne. Et ensuite, je peux demander un passeport canadien. Oui, c'est juste. Et si je veux voyager à l'extérieur du Canada avant d'obtenir la citoyenneté canadienne? Vous pouvez utiliser votre passeport actuel si vous en avez un ou faire la demande d'un document de voyage délivré par le gouvernement du Canada si vous ne pouvez pas obtenir un passeport de votre pays d'origine. Vous devez présenter votre carte de résident permanent valide aux agents d'immigration afin d'être autorisé à rentrer de nouveau au Canada. Et si je veux déménager dans une autre ville où mon amie habite? Elle dit qu'il y a beaucoup d'emplois disponibles là-bas. Vous avez le droit de choisir où vous allez vivre au Canada. Mais il vous est vivement recommandé de vous rendre à la destination prévue. C'est là que vous recevrez un soutien en fonction de vos besoins en matière d'établissement. Et si je veux vraiment déménager, quels sont les éléments que je dois prendre en compte? Si vous songez à déménager, vous devriez tenir compte de ces cinq éléments. Un, avant de déménager, vous devez en informer dès que possible vos répondants ou l'organisation sont financées par le gouvernement qui s'occupe de votre cas afin d'éviter toute interruption de l'aide financière et de l'aide immédiate à l'établissement. Deux, si vous décidez de déménager, vous devez assumer tous les coûts liés à votre départ dans une autre ville, y compris le voyage et l'hébergement. Trois, vous devrez organiser vous-même votre arrivée et trouver un hébergement temporaire à votre nouvelle destination. Quatre, si vous relevez du programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement ou du programme de parrainage privé de réfugiés, il est possible que vous touchiez votre aide financière avec du retard. Cinq, si vous relevez du programme de parrainage privé de réfugiés ou du programme mixte des réfugiés désignés par un bureau des visas, vous pourriez ne plus remplir les conditions requises pour recevoir l'aide financière ou l'aide à l'établissement si vous ne vivez plus dans la même ville que vos répondants puisque ce sont eux qui vous fournissent ces aides. J'ai entendu dire que la préparation de mon installation dans ma nouvelle vie nécessite beaucoup de travail avant mon arrivée. Oui, c'est juste. Par exemple, quand vous êtes affecté dans une ville particulière, vos répondants ou l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ont déjà pris les arrangements nécessaires avant votre arrivée à ce que vous ayez un hébergement temporaire. Ils ont peut-être déjà collecté des fonds ou trouvé des meubles neufs ou de seconde main pour vous, chercher des possibilités de logement permanent à proximité d'école ou inscrire vos enfants et faire d'autres démarches. J'ai entendu dire que parfois des réfugiés sont envoyés dans des communautés qui fournissent un soutien spécial. Oui, c'est un élément important à prendre en compte. Des réfugiés sont affectés à des communautés qui fournissent un soutien spécial, telles que des personnes qui parlent leur langue, un lieu de culte particulier, des programmes pour les enfants qui ont des besoins spéciaux ou des cours de langue. Certains de ces soutiens spéciaux ne seront peut-être pas disponibles si vous vous rendez dans une autre ville. C'est pourquoi il vous est vivement recommandé de vous rendre à la destination prévue. Vous y recevrez un soutien en fonction de vos besoins en matière d'établissement. C'est important de le savoir. Merci. Merci. J'ai appris beaucoup de choses lors de cette séance. Je vous en prie. Je suis contente d'avoir pu vous aider. Fin du dialogue de l'unité de l'unité de l'unité et je suis contente